Bonjour à tous, c'est Alex de la chaîne YouTube Cointips et aujourd'hui, on va voir ensemble le projet Holo et bien évidemment Holochain. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes analyses fondamentales exclusives. Le lien est juste en dessous dans la description. La dernière en date était celle de Theta pour la révolution du streaming et je vais rapidement partager avec vous pas mal de conseils sur l'analyse fondamentale. Donc, ne ratez pas cette opportunité. Maintenant, on va commencer par Holochain. Holochain, ça représente un framework qui permet en fait de réaliser des applications distribuées comme on pourrait dire Ethereum. D'accord ? Donc, fini tout ce qui est des apps pour applications décentralisées, dans le réseau Holochain, le framework Holochain, on appelle ça des Holochain apps, donc H-apps tout simplement. Donc, Holochain n'a pas deux modèles économiques, deux crypto-monnaies et ce n'est en aucun cas une entreprise. Pour ça, il faut bien le comprendre. Holochain, c'est un réseau qui est évolutif, un réseau extrêmement rapide qui dépasse les 50 000 transactions par seconde. Oui, vous avez bien entendu, extrêmement peu gourmand en ressources et peu polluant parce qu'on verra ensuite par la suite que les nœuds justement du réseau Holochain consomment très très peu. Donc, c'est une évolution de la technologie blockchain. c'est compatible mobile, c'est compatible avec un grand nombre de langages de programmation pour le développement justement des Holochain apps. Il y aura bien évidemment des contrats intelligents, c'est open source et c'est aussi très sécurisé et c'est très novateur parce qu'il n'y a pas de consensus et vous verrez après justement comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons Holo. Donc, Holo, c'est la première application qui a été développée sur Holochain. Un peu en fait comme le Bitcoin qui est la première application en fait tout simplement de la blockchain. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas confondre Holo et Holochain qui n'ont absolument rien en commun, tout comme le Bitcoin n'est pas égal à la blockchain. Absolument pas. C'est juste une application. Ce serait en fait comme dire que le mail égale Internet. Absolument pas. Donc, Holo a pour objectif de créer un cloud physique qui offre de la puissance informatique partagée et distribuée. Donc, ça va être de la puissance de calcul, de l'espace de stockage, de la bande passante qui vont être utilisés justement par les Holochain apps qu'on peut aussi appeler des apps. Mais voilà, si on est un petit peu pointillé en termes de naming, on appelle ça en fait des Holochain apps. qui vont justement utiliser cette puissance informatique pour faire tourner tout un tas d'applications. Qui vont être elles accessibles très souvent via un navigateur web, voire même ça peut être également une application physique que vous devez installer sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et ensuite, il y a les HoloFuel qui est en fait l'équivalent de la crypto-monnaie en fait qui permet justement de rémunérer ceux qui offrent de la puissance de calcul en plus. D'accord ? Donc, ça veut dire que tous ceux qui offrent plus de puissance informatique qu'ils n'en consomment vont recevoir en contrepartie les HoloFuel. Donc, l'entreprise Holo qui produit les nœuds, qui s'appelle en fait les Holoports, sont en fait des nœuds comparables aujourd'hui, par exemple, au matériel de minage que peut vous vendre Bitmain. Mais là, l'objectif, c'était quoi ? C'était en fait qu'eux-mêmes proposent leur propre appareil pour être un nœud, donc qui s'appelle le Holoport, mais qui n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire que dans un premier temps, oui, il n'y aura que les Holoports qui pourront être un nœud sur le réseau Holochain, mais dans le futur, n'importe qui pourra avoir un nœud avec son ordinateur, tout simplement. Sauf que l'Holoport consommera beaucoup moins et sera forcément beaucoup plus optimisé pour être un nœud qu'un simple ordinateur. Voilà. Donc, ils ont été financés premièrement par un crowdfunding, donc pas une ICO, sur le site Indiegogo. Et ils ont vendu, justement, un million de Holoport, pour un million de dollars, pardon, de Holoport. Et ensuite, ils ont fait une ICO, une ICO dans laquelle ils ont vendu, justement, le futur Holofuel, mais qui est pour l'instant un token de type ERC20, qui a été créé sur la blockchain Ethereum. Et ils en ont vendu pour 20 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, on peut, bien évidemment, acheter le futur Holofuel, qui est pour l'instant un jeton de type ERC20, et qui sera par la suite, courant d'année 2019, échangé contre un Holofuel qui fonctionnera sur Holochain. Donc, les Holoports, ce sont en fait des nœuds dédiés. Donc, pour l'instant, il y a trois modèles. Il y a un modèle nano qui coûte 120 dollars, et ça va jusqu'à un plus gros modèle qui coûte 1100 dollars, tout simplement. Donc, il sera possible d'avoir un nœud soit avec un Holoport, soit avec son ordinateur. Voilà, tout simplement. Ensuite, ajoutons que le Holofuel, c'est une crypto-monnaie qui représente une économie réelle. Et ça, il y a de mettre beaucoup en avant, justement, celle de la puissance informatique disponible sur le marché, et donc sur le réseau Holochain, grâce au projet Holo. Donc, en gros, ils ont fait ça pourquoi ? Pour arrêter cette spéculation qu'on a aujourd'hui sur tout un tas de crypto-monnaies qui, en fait, ne sont adossées à absolument rien, et qui ont juste un prix qui varie en fonction de l'offre et de la demande, et principalement de la spéculation. Donc là, le Holofuel a une valeur qui est adossée à tout simplement une économie réelle de la puissance informatique. C'est une chose qui est non calculable. Elle n'a donc rien de spéculatif comme les crypto-actuelles qui sont, pour la plupart, pas toutes, adossées à pas grand-chose, tout simplement. Donc, elle a donc une valeur réelle, bien que son jeton ERC20, soit soumis pour l'instant à la spéculation du marché. C'est normal. Parce que pour l'instant, le jeton ERC20 qu'ils ont émis n'est adossé à rien du tout, comme la plupart, en fait, des jetons ERC20, et dépend uniquement de l'offre et de la demande, et de la spéculation pour son prix. Et c'est pour ça que le prix, aujourd'hui, est extrêmement volatile. Mais, chose qu'il faudra surveiller, ce sera lors de la sortie du Holofuel, et regarder, tout simplement, s'il y a une sorte de rationalité de la part des investisseurs ou pas avec une crypto-monnaie qui est adossée à une économie réelle. Donc, surtout, ne pas confondre le projet Holo avec Holochain. D'accord ? Ça équivaut à dire que Bitcoin n'est pas égal à la blockchain. D'accord ? Et le mail n'est pas égal à Internet. Donc, faites quand même bien attention par rapport à ça. Il y a beaucoup de confusions qui sont possibles. Moi-même, j'ai pu me tromper au début. Un système sans consensus. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, il part du principe qu'un consensus est beaucoup trop lourd, beaucoup trop lourd pour avoir un réseau qui est rapide. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle un système dit « sans consensus ». Donc, en gros, ça fait que seuls deux agents ont besoin de signer leur propre transaction. Celui qui l'aimait et celui qui va la recevoir. En l'occurrence, lors d'un transfert de crypto-monnaie, lors d'un coût aux échecs sur un jeu, par exemple, d'un déplacement en covoiturage, etc. Et en gros, l'objectif, en fait, n'est pas de polluer le reste de toute la communauté avec cette information. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. N'importe qui qui fait une transaction, cette transaction va ensuite être envoyée absolument tout le monde sur le réseau. Et c'est justement ça le problème aujourd'hui. Donc, il suffit en fait que A et B signent mutuellement leurs transactions. Donc, soit une transaction financière, un coût d'échec si jamais en fait l'application, c'est un jeu, ou alors un trajet en autopartage. Si on fait tout simplement un site pour concurrencer, ou plutôt une application pour concurrencer Blablacar, par exemple, que le système sélectionne aléatoirement en fait des notaires qui vont co-signer, bien évidemment, cette transaction et vérifier l'intégrité, donc DH, et ensuite qui vont dupliquer cette information X fois. Donc, ça, ça va être en fonction de l'application, bien évidemment, au travers, donc là, c'est un petit peu technique, d'accord, mais c'est niveau sécurité, d'une table de hachage qui est distribuée. Ils appellent ça en fait le DHT. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. J'espère que je ne vous ai pas perdu pour un système sans consensus. Ensuite, fait important, donc Holo, donc l'entreprise Holo, se rémunère en prenant au maximum 1% sur les revenus qui sont liés à l'hébergement, l'hébergement justement de puissance informatique. Donc, c'est un réseau qui est traçable. Ce n'est pas un réseau qui est anonyme, comme beaucoup aujourd'hui ne croient que par les réseaux complètement anonymes. Holochain n'est absolument pas un réseau qui est anonyme. Au contraire, l'identité des utilisateurs est bien connue. Et c'est justement, on va dire, une force, mais aussi une faiblesse. C'est qu'en gros, ils veulent concurrencer les géants. Ils veulent concurrencer des sites et des applications comme Uber, comme Airbnb. Et il est absolument inconcevable aujourd'hui d'avoir des systèmes complètement anonymes pour concurrencer ce genre d'outils-là. Ce ne serait absolument pas accepté par, d'une part, les législations en place, les réglementations, voire même les entreprises qui refuseraient tout simplement ce genre de réseau trop anonyme, tout simplement. Donc, Holochain, c'est une amélioration de la blockchain et elle vise directement à concurrencer, dans un premier temps, Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'Holochain coûte beaucoup, mais beaucoup moins cher en termes de frais de transaction et en termes de consommation. En termes de consommation, pardon, parce qu'il n'y a pas en fait de frais de transaction. Et également en termes de rapidité. La rapidité est vraiment, vraiment beaucoup plus rapide. On est quasiment à 10 000 fois plus rapide que la blockchain Ethereum en consommant beaucoup, beaucoup moins d'énergie. pour s'attaquer par la suite aux géants comme Uber, Airbnb, Netflix qui en fait pourront y voir eux-mêmes un grand intérêt en termes de réduction de coût. Aujourd'hui, en fait, il y a vraiment une transition qui se fait du modèle et des systèmes informatiques. Si on leur donne un système clé en main où ils peuvent concrètement économiser énormément d'argent pour avoir un système voire plus performant que ce qu'ils ont actuellement, c'est tout bénef. Voilà. Donc, Holochain, c'est un projet qui n'a pas forcément beaucoup de concurrents. Il est assez novateur, il faut le dire. Justement, il se distingue car il n'utilise pas directement la technologie blockchain. Certes, il s'en inspire, mais il n'utilise pas la technologie blockchain. Il utilise justement la technologie Holochain qui est toute différente, bien qu'il y a, bien évidemment, des particularités avec cette technologie sur laquelle ils se sont inspirés, bien évidemment. Donc, en fait, son seul concurrent que je pourrais noter, c'est Edera H-Graph. Voilà. Qui se rapproche un petit peu de Holochain, mais c'est à peu près tout. On ne peut pas dire, en fait, aujourd'hui que les projets comme Ethereum, Cardano, IOS, Elastos, etc. se rapprochent de Holochain parce qu'en fait, l'approche est complètement différente, la technologie utilisée est complètement différente. Donc, à mon sens, ce ne sont pas des concurrents directs, bien qu'on est d'accord par rapport à ça. Holochain pourrait effectivement être un concurrent de taille, justement, par rapport à tous ces projets qui utilisent la technologie blockchain. On va terminer avec la livraison des Holoports et du Mainnet qui est prévue pour, justement, cette année. Donc, l'année 2019. J'espère que cette petite analyse et explication du projet Holochain et du projet Holo vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le support. Eh bien, écoutez, moi, je vous retrouve, comme d'habitude, mercredi prochain, 17h. Et cette fois-ci, on va parler du projet Waves. Allez, bonne semaine à tous. Merci.